Hello les taureaux ! Alors, c'est vous qui commencez la danse des signes astrologiques du mois de décembre. J'ai tiré les cartes pour gagner du temps, d'accord, pour se concentrer vraiment là sur le tirage. On va gagner du temps avec ça. Donc il y aura les énergies avec la triade, ce qui se passe concrètement dans la matière, sentimentalement, une petite histoire. Et conseil avec le béline, conseil ou une petite tonalité différente avec le béline. Tu prends que si ça te parle, d'accord, c'est une guidance générale. Je t'invite à aller sous la vidéo pour les liens si tu veux une consultation privée ou autre. Enfin, tout est sous la vidéo. Tu peux regarder ton signe solaire, ascendant ou lunaire, ou le signe de quelqu'un d'autre si tu le souhaites dans la playlist. Ok ? Donc qu'est-ce qui se passe là, taureaux ? On a quand même des énergies avec la triade qui sont assez fortes. On a la mort et la foudre. Donc pas de panique. On a la clé en dos de deck. Donc c'est clairement, de ce que je ressens ici, forcément avec des cartes comme ça, il y a un bouleversement qui va, en fait, c'est comme si on mettait une bombe. On mettait une bombe dans une niche, façon de parler. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Quelque chose dans lequel on se sent, tu vois, un petit peu protégé et tout ça. Et ça fait exploser. En fait, c'est comme si avant tu étais hermétique aux solutions, puisque tu étais en mode protection rapproché. Il n'y avait pas d'espace. Le truc, c'est que là, il y a quelque chose qui vient tellement te perturber que du coup, ta carapace s'ouvre et tu vas pouvoir avoir des solutions. Tu vas pouvoir avoir des choses qui vont t'être apportées, peut-être par un événement un peu... J'ai le mot magique, hein. Bon, il y a un truc qui se passe ici pour toi en décembre, pour certains, en tous les cas, qui va être bouleversant. Concrètement, dans la matière, j'ai l'empereur, le cavalier de bâton, la reine de bâton, le six d'épée, l'ermite. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on a quand même des arcanes ici, que ce soit majeurs ou mineurs. Donc, déjà, tu as deux arcanes majeures qui entourent ton jeu. Deux arcanes majeures qui entourent ton jeu. Donc, ce n'est pas anodin. De toute manière, on voit bien qu'il se passe des choses importantes pour toi sur le mois de décembre. Il y a un côté, ici, lent et très masculin. Ici, un côté autoritaire et masculin. Tu prends si ça te parle, d'accord. Il y a une notion, ici, très solaire, très je règne, très je suis là, je m'impose. Donc, quelque part, sur le mois de décembre, tu es quand même là, assez campé sur tes positions, j'ai l'impression. Assez, j'ai l'habitude de... Je sais ce que je veux, je sais ce qui est bon pour moi. En fait, c'est ce que je ressens, ici. Ça va, quoi. Ce n'est pas la première fois que je vis des choses comme ça. J'ai confiance en moi. Il y a une notion que j'ai confiance en moi. Mais malgré tout, il y a quand même un truc ici, là. Malgré cette apparence, peut-être, de j'ai confiance en moi. La vie t'oblige à devoir peut-être te séparer de quelque chose, d'accord. Et cet événement, cette demande qui est faite ici de te séparer de quelque chose, t'oblige à peut-être, avec l'ermite, tu vois, devoir regarder avec un petit peu plus d'authenticité et de prendre le temps de le faire, de ce que tu ressens au fond. Parce qu'avec cet empereur, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un côté je gère, mais je ne regarde pas en face. Et ça, c'est ce que je ressens, donc voilà, avec ce jeu-là, en tous les cas. Peut-être que tu fais genre tu gères, mais tu ne regardes pas en face peut-être ce qui t'anime vis-à-vis d'une personne. Il y a peut-être quelqu'un ici qui t'anime bien fort, mais que tu ne regardes pas en face. Et la vie, peut-être que cette personne s'éloigne, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a un bouleversement, ça t'oblige à regarder. Bref, ça te parle si ça te parle. Sentiment parlant, sentiment parlant, sentimentalement parlant, On est ici avec le roi d'épée, le cavalier de denier, l'as de bâton, le 9 de denier et le 8 de denier. Bon, il y a pas mal de deniers. Il y a 3 deniers, il y a de l'épée et des bâtons. Déjà, il n'y a pas de coupe. Donc, émotionnellement parlant, tu vois, on est quand même dans un côté un peu concret, matériel, mental. Il y a du désir. Moi, je crois qu'il y a du désir vis-à-vis de cette personne ici. C'est drôle, hein. Il y a quelque chose, cette personne, elle t'attire, elle est magnétique. Je ne sais pas, il y a quelque chose que tu... Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai une lecture qui se fait en mode vertical. Et tu vois, cette autorité que j'avais avec l'empereur, je la retrouve ici, avec le roi d'épée. Donc, c'est drôle. Tu as un cavalier de bâton, un cavalier de denier. Lui qui est speed et passionné, lui qui est lent et modéré, mais qui y va franchement. Donc, en fait, est-ce que de ce que j'ai ici, alors ça ne te parlera peut-être pas, Thoreau, mais il y a un truc qui fait que par rapport à ce ressenti que j'ai ici, il y a quelque chose que tu ne regardes pas en face. Une personne que tu as du mal à regarder, tu as du mal à regarder cette envie que tu as visiblement de cette personne. Ici, tu fermes les yeux sur ton envie ici aussi, au profit peut-être de ta sphère concrète, matérielle. Tu as besoin de te sentir à l'aise dans ce que tu connais, dans ce que tu as construit. Et c'est comme si tu te détournais de la sphère sentimentale ici, au profit. Peut-être que tu as un travail à faire sur toi sur le mois de décembre. Tu as du tri à faire entre ce que tu désires, qui tu désires, et ce qui te rassure, ce que tu construis. Oui, c'est comme si tu avais peut-être scindé ta sphère émotionnelle et ta sphère matérielle, alors que tu peux déjà faire les deux. Mais il y a quelque chose qui te bouscule ici, au point de devoir te poser la question pour trouver la solution. Quel conseil on te donne ? Tiens, c'est drôle. Tu as les pénates, encore une fois. Alors, là c'est les conseils du Béline. Si tu veux, tu as pensée, amitié et les pénates. Pensez, amitié, c'est on est dans la bienveillance, la fidélité, la loyauté. C'est on est dans quelque chose d'extrêmement doux. Et les pénates dans quelque chose de solide, quelque chose qu'on construit, qui est chaleureux, qui est rassurant. C'est une tour de Babel, mais elle est plutôt cool. Ça prend du temps, on te dit avec la lune. C'est alors, non, c'est même pas ça. Là, le truc qu'on a ici, c'est qu'on a la lune et le soleil qui se font face. Il est probable que cette personne extrêmement solaire, il y a beaucoup de soleil ici, qui représente quelque chose visiblement pour toi, fait face à toi, qui est dans un système plus concret dans la matière et dans le côté lunaire un peu plus froid. Puisqu'il y a un truc qui fait que tu es en recul. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es en recul ? Je ne sais pas, on va peut-être la voir dans la petite histoire, mais le conseil ici, c'est qu'on te dit, tu peux faire les deux. Le travail, la trahison, le carrefour, l'enfermement, la jalousie. Ok, donc là, l'histoire que me donne, donc, j'ai réutilisé l'oracle des miroirs. Il est possible que cette personne, ici, là, prenne le large pour des raisons qui est que tu passes peut-être le plus clair de ton temps à te préoccuper de ta sphère matérielle, ton travail, peu importe, au détriment de ce que tu peux construire émotionnellement avec cette personne. Donc, en gros, tu es un peu sur le mois de décembre, peut-être face à un ultimatum, parce que cette personne le vit comme, alors, c'est personnel, ou c'est peut-être toi qui vis ça, dans l'autre sens, encore une fois. Tu es peut-être confronté à ça, toi, et tu le vis mal, tu as l'impression que cette personne t'aime moins que son travail, ou c'est l'inverse, je ne sais pas, tu vois comment ça te parle. Mais là, moi, j'ai des personnes qui se retrouvent séparées, parce qu'il y a une mésentente sur la place que chacun prend dans le couple. Est-ce que c'est au profit du travail, ou au profit des sentiments ? Et on en arrive à un stade où peut-être toi ou l'autre dis, non mais attends, à un moment donné, il faut faire un choix, parce que si tu n'es pas capable de mener les deux de front, moi, je n'y arriverai pas. Donc, c'est un petit peu ça. Tu veux quoi ? Les sentiments ou l'amour ? Ou est-ce que cette personne, c'est peut-être à cette personne aussi de choisir ça ? Voilà ce que j'ai moi comme ressenti sur le mois de décembre pour vous. Quel est le conseil ? On vous dit de vous abandonner aux témoignages de votre corps. Écoute les messages de ton corps à propos d'une situation ou d'une personne. Si tu te sens inconfortable ou pas bien, fais gaffe et barre-toi. Si tu te sens énergisé et heureux, vas-y, fonce. Ok ? Voilà, cher taureau, j'espère que ça t'a parlé. Tu as pu le voir. Il y a un sens dans cette lecture. Qui tu es, toi, dans cette lecture ? Mais pour ceux à qui ça a parlé, je pense que vous avez vite fait le tri dans votre tête. Tu as sous la vidéo tout ce qui me concerne, les événements que j'organise, les formations que je donne et mes coordonnées, l'accès aux cités, tout ça. Tu as aussi sur la chaîne accès aux playlists. Tu peux t'abonner, liker, faire ce que, ce que, ce que bon te semble, faire des commentaires que je lis attentivement. Je t'embrasse et je te souhaite un très bon mois de décembre. Ciao, ciao !